Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz je vous retrouve pour une petite vidéo marvel strike force on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu ça va être un peu différent on va parler de philosopher un youtuber que vous connaissez peut-être qui quitte qui stop marvel strike force je vais revenir un petit peu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter parce que c'est on a pu échanger un petit peu ensemble aussi avec avec fil dans l'envoy parce que c'est quelqu'un qui a été très rapidement très proche de scopéli parce que plutôt investi gros cash player etc donc on reviendra un petit peu sur son parcours in game parce que c'est assez intéressant comme expérience et vous verrez un petit peu si vous ça vous parle ou non et dans un second temps on fera une petite section daily bug et on reviendra sur les phases de raid alors je vous mettrai le petit lien dans la description pour que vous ayez accès à sa chaîne et je mettrai notamment la vidéo donc il a intitulé thank you for the memories donc il remercie ses viewers c'est celle qui est juste au dessus de ma tête ici et en fait phil a annoncé que voilà il voulait arrêter marvel strike force et la création de contenu autour de ce jeu c'est une décision qui ne nous surprend pas ça fait un an je crois à peu près qu'il a alors il n'était pas passé free to play moi j'ai eu mon c'était un petit peu avant lui et c'est pour ça qu'on en avait pas mal parlé à l'époque aussi oui il voulait lâcher un petit peu le truc donc il s'est mis à moins dépenser et quasi après il a carrément arrêté de dépenser dans le jeu là on parle d'un kraken on est quand même sur une main jolie kraken on n'est pas dans la catégorie baleine on est un cran au dessus c'est à dire que c'est un gars je crois il a commencé à jouer en 2020 pendant le premier confinement pour lui le jeu ça a été une belle découverte il est très pro marvel il a fait d'autres jeux avant ça aussi c'est un gros joueur qu'on connaissait déjà aussi de star wars galaxy of heroes donc il a un passif dans le jeu vidéo mobile et dans le jeu tour par tour donc quand il est arrivé là il se dit oh c'est sympa mais il connaît bien le truc il voit le les mécanismes de ce type de jeu donc il a il a un oeil qui était assez aiguisé on va dire sur ce genre là et en fait il est allé plutôt plutôt fort parce que moi alors que j'étais un gros gros tryharder pour vous donner une idée pour ceux qui me connaissent pas et qui découvrent la chaîne parce que je fais plusieurs jeux mobile ici et pc dans l'univers de marvel mais sur marvel strike force pour donner une idée alors c'est en train de s'afficher j'ai fait 135 410 victoires de choc donc voilà vous verrez un petit peu si ça vous parle ou pas mais j'étais plutôt quelqu'un d'énervé je jouais dans de très grosses alliances on était top 5 top 3 et y compris dans beaucoup de classement j'ai joué mon arène à fond etc etc donc j'étais plutôt pas mal en termes de roster et de puissance de collection lui en très peu de temps il a vu ma puissance de collection il lui a mis un coup de coude comme ça il est passé il a step up donc il a mis beaucoup voilà il s'est beaucoup investi dans le jeu et en temps et en argent mais il a aussi voulu à un certain moment expliquer un petit peu des choses à la communauté parce qu'il a vu qu'il y avait des infographies ou des conseils qui tournaient sur internet qui était un peu biaisé lui s'est dit mais ouais mais lui dit ça mais il a pas compris le pourquoi on fait ça donc il s'est mis à faire des petites infographies il avait fait d'ailleurs des infographies sur la dark dimension qui sont plutôt pas mal je pense que les premières c'est peut-être plus d'actu maintenant je pense pas qu'il les mettait à jour mais parce que ça bouge au fur et à mesure que des persos que des persos sortent sur ce jeu mais il avait fait quelques infographies qui étaient assez intéressantes pour aider les nouveaux joueurs notamment c'était plutôt bienvenu c'était voilà donc il était parti un petit peu dans cette direction là pour donner une idée de dans quoi vous allez pouvoir dépenser vos gold ou vos ressources pour progresser dans le jeu parce que lui dès qu'il avait fini les premières dark dimension il gardait précieusement à son pression après avoir fini la dark dimension pour pouvoir investir dans les bons persos aux bons endroits et pas s'éparpiller donc nos deux rosters si on les comparait je pense à peut-être du slisser mais je pense pas que ce soit comme moi moi j'ai tout monté dans mon roster tout est monté et lui bah il ya beaucoup de petits persos qui n'étaient pas montés mais moi je faisais beaucoup de tests et au début quand je faisais de la création contenue sur ce jeu j'ai j'ai tout testé je jouais toutes mes timbres chocs etc donc lui c'est beaucoup moins éparpillé à ce niveau là chose qu'il ne faut pas faire d'ailleurs ne vous éparpillez pas ne faites pas comme moi faites plutôt comme ce qu'il fait lui donc il faut quand même garder un certain nombre de ressources et c'est ce qui lui plaisait dans le jeu en fait c'est que on avait un côté théorie craft assez important je reviens sur cette notion théorie craft parce que moi c'est un des trucs qui m'anime aussi un dans marvel strike force c'est à dire que vous allez avoir un contenu et il ya ce côté un peu puzzle game qui vient s'installer dessus c'est à dire que vous savez ce qu'il faut faire vous n'avez pas vraiment la puissance de le faire mais avec la bonne team la bonne strat le bon killer d'or ça passe et ça c'est cool ça c'est ce que j'aime bien la dark dimension j'ai vraiment apprécié la dark dimension il y en a qui n'aiment pas du tout moi c'est le genre de contenu que j'aime bien et du coup parce qu'il faut trouver les bons persos monter les les bonnes compétences sur le perso pour être sûr de bien gérer son nœud quoi et lui il aime beaucoup ça également et en fait ce cette notion de théorie craft on la ressentait beaucoup plus avec l'ancien setup des raids on va dire mais aujourd'hui le jeu est devenu beaucoup plus dirigiste et je vais dans sa direction moi vis-à-vis de ça c'est à dire que maintenant on vous dit quel personnage à quel niveau avec quels iso avec quel palier dans quel mode de jeu et ça c'est un petit peu too much je trouve que le théorie craft commence à revenir grâce à l'épreuve cosmique je pense que sans l'épreuve cosmique d'ailleurs serait un peu relou là j'en ai fait un petit peu en live tout à l'heure et et c'est intéressant de de voir l'adversaire se dire tiens j'ai pas vu ça hier celui là va aller un peu plus vite comment faire pour contrer cette vitesse lui va falloir que j'ai l'hability block ça c'est un perso à stun ou à contrôler et en fait on va réfléchir un petit peu se gratter un peu la tête avant de lancer le truc et appuyer sur le bouton auto voilà j'aime bien ce côté là donc on retrouve un peu théorie craft avec l'épreuve cosmique et le fait que le matchmaking soit plutôt juste ça passe mais c'est vrai que globalement avec notamment cette campagne je vais voir si je peux vous la montrer directement ici mais on a la campagne de la saga la saga d'apocalypse que dis-je une campagne une saga qui va vous demander en fait des persos vraiment très spécifique donc je sais qu'on pour débloquer les légendaires il fallait tant d'étoiles sur légendaire mais des fois on pouvait déborder un petit peu là maintenant c'est plus vraiment ça avec cette saga on vous dit il faut monter la darkhold palier 17 go point c'est tout ce que tu as à faire il faut monter la limited x-men niveau 17 allez next là on le sait que ça va être du gamma etc donc ça je pense que c'est c'est encore un cran au dessus dans le dirigisme là on est vraiment pas mal c'est vraiment c'est le problème c'est un des problèmes du jeu un autre problème qu'il a soulevé dans le jeu je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça en vidéo également c'est le temps de jeu le temps d'écran donc le screen time ça a été un sujet qu'il a abordé lui en plus en directement avec shone dogan qui est le créatif directeur le nouveau créatif directeur de marvel strike force et il a posé ces questions là en disant voilà ça c'est un de nos problèmes parce que ce jeu il est designé il cible aussi une certaine catégorie de joueurs un âge un budget etc donc on est la plupart des gens que je connais dans ce jeu ils sont pas si loin que de ça que moi on est sur une tranche 30 à 50 ans pour le noyau dur du jeu plutôt des gars il ya des gonzesses je sais que vous êtes là les filles on lâche rien mais il ya du bonhomme voilà et on est on est sur une couche on est sur ça et le temps de jeu demandé par rapport au mode de vie de chacun voilà ça peut être je sais pas vous avez votre boulot les enfants le si le ça et plus le jeu avance plus ça prend de temps et donc là je suis assez d'accord avec lui là dessus c'est que avec la multiplication des modes de jeu on n'a pas vraiment de baisse de charge sur les vieux modes de jeux qui sont peut-être un peu passés qui sont moins intéressants là par exemple le choc ils ont réussi à nous détourner un petit peu du choc ou nous offrir des options de ne pas le faire là par exemple on plus on dépense de golf moins on a de choc à faire ouais mais pour albaster fallait faire huit rota par jour quoi pour les plus énervé d'entre vous bien sûr et ça ça c'est pour moi ça me dérange un petit peu et le screen time donc pour revenir dessus pendant mes vacances j'ai essayé de suivre trois jeux marvel mobile donc qui sont marvel snap environ cinq heures par semaine mfr qui prenait le double de marvel snap et donc marvel strike force qui prenait le triple de marvel future revolution donc c'était trop msf c'est vrai que c'est beaucoup de temps donc même si on aime le jeu je pense qu'ils ont beaucoup de choses à retravailler pour que le jeu s'adapte plus à une vie active parce que le gros des joueurs sont beaucoup de joueurs actifs dans ce jeu et je trouve ça un petit peu délicat d'augmenter le temps de jeu à ce point là parce que on peut pas étirer les joueurs et les casser en deux donc bref il revient sur pas mal de choses quand même dans sa vidéo donc ça c'est ça fait partie des sujets qu'il se lève mais il y en a un qu'il souligne parce que c'est oui mais si tu avais autant de problème avec le jeu que ce soit avec l'aspect cashplay même s'il le reconnaît que voilà c'est un jeu mobile on sait comment ça fonctionne pourquoi tu continues à jouer bah la réponse elle était toute simple et comme moi ça fait quatre ans que je suis là dans marvel strike force je fête aujourd'hui mais alors attendez je vais retourner dans le jeu mais je fête aujourd'hui mais 1600 attendez c'est dans les succès 1620 jours un truc comme ça c'est beaucoup 1620 jours on est quand même je n'ai jamais autant été présent sur un jeu mobile 1620 jours vous vous rendez compte 1620 jours pourquoi on est là après tout ce temps bah c'est à cause de vous c'est la communauté marvel track force permet en fait je pense ça a été un vecteur un lien social voilà pendant le covid ça a été un des pics d'ailleurs que ce soit en termes de population dans le jeu qu'en termes de cash pour scopéli et les studios boundless mais c'est la communauté qui tient le jeu et moi ça me permet de je m'aligne éditoriale ici je suis dans le super héros et le fait de retrouver au quotidien autant de gens qui partagent cette même passion et que ce soit off stream que bah enfin que ce soit pardon en stream que off stream bah on retrouve toute cette commu au quotidien et je pense que c'est c'est un des aspects sympas du jeu c'est que c'est un jeu en fait qui auquel vous continuez de jouer implicitement même sans y jouer c'est à dire que vous jouez à marvel strike force mais une fois que le jeu est éteint vous allez sur msf.gg vous allez théorie craft vous allez faire du team leading si vous êtes parti si vous êtes officier ou leader de d'alliance vous allez aller sur différents discords regarder des infographies penser à voter 4 etc il ya il ya même un truc qui continue après le jeu donc en fait c'est un jeu qui est très très vivant et mais qui demande quand même en effet pas mal pas mal de temps donc je pense que je comprends voilà ce qui a poussé philosopher à se dire je vais lever le pied une bonne fois pour toutes parce que l'irl reste le plus important bien sûr et si pour lui c'est plus de comment dire d'ennui que de divertissement le jeu vidéo ne remplit plus son son taf donc je pense que c'est un gars qui risque de rester aussi sur star wars galaxy of heroes parce qu'il a toujours continué le jeu à côté et star wars galaxy of heroes sont toujours bah plutôt quali plutôt actif et je pense que aussi grâce à son départ à cette vidéo ça va aussi secouer un petit peu les choses chez scopelli bandless parce que bah vu que c'était un élément important quand même aussi au sein de l'envoy même s'il était moins moins là depuis depuis quelques temps ben je pense que ça va avoir un impact en fait ce qui l'a dérangé lui va avoir un impact chez scopelli bandless et là j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner les amis enfin voilà dites moi un petit peu vous ce que vous en pensez si vous contrôlez un petit peu son départ si vous vous reconnaissez dans certains sujets que je viens d'aborder n'hésitez pas en attendant sur une note un peu plus légère on va poursuivre cette vidéo avec un peu de daily bug on va revenir sur un point en particulier c'est les raids et les récompenses de phase sur cette saison de raid en fait ils ont fait un louper assez méchant je vous disais qu'ils sont ils sont foirés avec les les timers sur différents événements dans le jeu et bah la saison de raid malheureusement allait claquer au sol donc vous avez peut-être remarqué qu'on n'a aucun orbe g16 là dedans donc impossibilité de récupérer quoi que ce soit voilà et c'est les vieux rewards j'ai l'impression qu'en fait on a les récompenses d'il ya deux ans quoi c'est voilà il ya peu de phases il ya rien on voit je ne comprends pas qu'est ce qui s'est passé non si il ya des phases ok mais qu'est ce qui s'est passé chez eux donc c'est le truc avant la sortie de des iso bleus quoi déjà qu'ils ont enlevé ghost ghost spider il ya pas longtemps et en plus ils nous ont dit ils nous ont dit à côté oui on va augmenter la disponibilité des personnages par exemple regarder ghost va être farmable mais ghost a été déjà en raid beaucoup l'ont déjà maxé et ce qu'ils appellent farmable c'est dire bah tiens elle était déjà disponible de ce côté là et on a tout le bout chamboulé maintenant elle est disponible de ce côté là donc ils nous ont enlevé elle maison ils ont pas rework les phases et on a des vieilles phases de raid d'alliance donc je vous tiendrai au courant bien sûr sur l'évolution de ce problème là on imagine bien sûr on imagine bien sûr une compensation alors cette compensation j'ai peur moi qu'elle génère des problèmes donc c'est pour je sais pas s'ils vont la faire j'imagine qu'ils vont en faire une parce qu'on va tous râler voilà mais s'ils la font il faut que ce soit juste par rapport aux phases auxquelles on se trouve parce que s'ils envoient le même la même récompense à tous les joueurs certains vont dire ouais attendez nous d'habitude on plie le truc et là on n'a eu que ça c'est n'importe quoi donc là ils peuvent pas je pense corriger en cours de route et changer les rewards donc on a encore 13 jours à tenir avec ces phases donc voilà je vous tiens au courant très prochainement les amis donc restez branchés sur la chaîne si vous voulez être au courant tout ça bref je vous fais des gros poutous je retrouve très prochainement dans une autre vidéo et d'ici là soyez sages